Azul donne Zineb du thé. Ensuite Zineb lui dit je suis tellement désolé que je vole ton précieux temps. Et Azul lui répond non c'est pas grave. Ne t'en fais pas pour ça. Et je ne savais pas que toi et Myr vous vous rencontriez toujours. Et Zineb lui répond nous ne nous rencontrons plus. Et je le jure, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Et Azul lui dit mais il t'a encore aidé et pourquoi ? Zineb reste silencieux. Ensuite Azul lui dit que Mal ne me regarderait même pas en face s'il saurait que je suis là et qu'il t'aide. Ensuite Zineb lui répond peu importe ce qui s'est passé entre nous. Tu étais toujours à mes côtés, lors de mes pires jours. Et Azul lui demande j'aimerais pouvoir faire plus pour toi. Ensuite Zineb décide d'écrire une lettre à ses parents. Pour leur explique tout ce qui passait. Au même moment Kmal est dans le bureau de Akam pour localiser Zineb. Et Akam lui dit pour la dernière fois il n'y a pas de signal. Et demande à Kmal s'il y a des amis ou des connaissances là-bas. Et Kmal lui répond non c'est pas le cas. Et ensuite Akam lui dit c'est probablement juste un endroit où elle est passée. Ensuite Kmal lui donne la clé contenant la vidéo du meurtre, pour qu'il fasse lui aussi des investigations. Pendant ce temps et j'ai fini d'écrire sa lettre elle donne la lettre à Azul et celle-ci s'en va. De l'autre côté Kmal et Akam continuent leur discussion et Akam aussi trouve quelque chose de louche dans cette affaire. Et il pense que ce n'est pas Zineb qui a tué Ozan et Zineb elle ne peut pas être la personne qui l'a suspendue à une corde. Et par conséquent elle aurait forcément eu l'aide des personnes. De l'autre côté Tariq vient rencontrer Emir à l'entreprise, il est tout énervé et par la suite il pense le jour aux Zineb en train d'étouffer Ozan à l'hôpital. Au cours de cet événement il faisait comprendre à sa sœur que Ozan n'était pas encore mort. Et après cela il entre brusquement dans le bureau Mir. Après quelques minutes au cours de leur discussion banoue entre eux, pour rendre certains compte à Emir. Ensuite Tariq pour sa part est surpris de voir son ex-femme. Une fois cette dernière partie, Tariq demande avec colère à Emir, s'il est la personne qui a envoyé la vidéo. Et ensuite Emir lui répondent de ne pas s'inquiéter. Il lui rappelle que tous les deux savent que c'est lui Tariq qui a pendu Ozan. Ensuite Tariq est inquiet à l'idée de savoir que Mir aurait peut-être lui aussi fait une vidéo. Par la suite Mir lui rappelle que c'est lui qui tient les ficelles. Et Tariq est pris de colère en lui rappelant de ne pas toucher un seul cheveu de sa sœur. Pendant ce temps Azu donne une enveloppe Gurkhan et lui dit de l'amener chez Emir et faisant comprendre que c'est un courrier de Nihan. Au même moment Akam fait comprendre à Khmal que le juge a autorisé une autopsie sur le corps de Ozan. Mais il faut l'autorisation de sa mère. Et ensuite Khmal lui demande un peu de temps pour qu'on puisse demander à Nihan de parler avec sa mère, vu que cette dernière ne connaît rien de ce qui se passe. A la maison de Mir Kuzukuoglu Gurkhan vient laisser le courrier. Comme prévu. Ensuite Efsan reçoit le courrier et le remet à Nihan. Cette dernière à son tour sort pour voir qui a laissé le courrier. C'est ainsi qu'elle aperçoit Gurkhan puis l'appelle. Mais Gurkhan précipite vers sa moto, pour quitter les lieux. Au moment de porter son casque Nihan le marque, c'est ainsi qu'elle le poursuit à pied. Par la suite elle croise Khmal. Et Khmal lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Ensuite Nihan lui répond que le monsieur, qui s'en va, était le faux infirmier de l'hôpital. Après cela Khmal décide de suivre Gurkhan. Après quelques minutes Nihan ouvre l'enveloppe et commence à lire la lettre. Et par la suite elle trouve une adresse sur l'enveloppe puis décide de faire des recherches. Pendant qu'elle le fait sa mère arrive cette dernière dissimule la lettre. Et Vildan pour sa part la soupçonne de lui cacher quelque chose vu son attitude. Et Nihan lui répond qu'elle ne cache rien puis sort. Pendant ce temps Khmal suit toujours Gurkhan. Après quelques minutes Gurkhan arrive à son lieu de rencontre avec Azu. Pendant que celui-ci descend de sa moto Azu lui aperçoit et se cache. Gurkhan lui aussi aperçoit que Khmal se met à fuir. Khmal le suit puis le rattrape quelques mètres après. Pendant que Khmal le frappe pour que, Gurkhan lui dit il est. Azu point une arme sur sa tête. Au moment où Khmal se tourne pour voir qui c'est. Gurkhan le frappe avec un objet et Khmal s'évanouit. Après cela Gurkhan et Azu quittent rapidement les lieux. De l'autre côté Nihan utilise un GPS pour localiser où se trouve le lieu qu'elle a vu sur la lettre. Au même moment Khmal reprend conscience. Pendant ce temps Nihan entre et s'entretient, avec la dame. Celle-ci la dirige vers l'adresse qu'elle a vue sur la lettre. De son côté Khmal sort et ensuite il prend sa voiture et s'en va. Quelque temps après Nihan est sur les lieux. Il s'agit en effet de la maison que Mir a fait louer pour loger Zineb. Elle frappe à la porte et Zineb ouvre. Ensuite Nihan bouscule tout d'abord cette dernière. En lui faisant comprendre qu'elle ne peut pas se cacher d'elle. Par la suite elle s'en prend violemment à Zineb. Pour elle lui avouer son crime. Par la suite Zineb lui fait comprendre qu'effectivement elle est la personne qui a tué Onge. Mais lui fait tout de même savoir que son intention n'était pas de tuer celui-ci. Par la suite Nihan en train de pleurer. Cela leur discussion Nihan la brutalise pour l'amener à la police. Zineb commence à avoir un saignement. Elle crie à haute voix en demandant à Nihan de la sauver. Car elle ne veut pas perdre son bébé. De l'autre côté Kmal est dans un hôpital pour ce soit vu le choc qu'elle vient de subir. De son côté Nihan décide d'amener Zineb à l'hôpital. Pendant ce temps Akam rencontre Vildan pour qu'elle signe. Le document qui lui permettant d'ouvrir la tombe d'Osan pour faire les autopsies. C'est ainsi que celles-ci se fâchent et font en larmes. Elle se met à crier fort que son fils a été tué. Ensuite tous les autres membres de la famille arrivent pour la calmer. De l'autre côté Nihan arrive à l'hôpital avec Zineb et Kmal est surpris de les voir à l'hôpital. Par la suite les deux s'entretiennent Nihan lui rencontre tout ce qui passait. Après cela le docteur annonce à Zineb que tout va bien pour son bébé. Et qu'elle est à 12 semaines de grossesse. De l'autre côté et Mir et sa sœur Azu arrivent à la maison où est logé Zineb. Ensuite Mir voit les traces de sang au sol. Et questionne sa sœur sur où peut se trouver Zineb. Et Azu semble de ne pas savoir de quoi il parle. Par la suite Emir appelle Toufan pour lui dire de faire tout son possible pour retrouver Zineb. Par la suite il interroge sa sœur où elle était. Azu lui reproche de ne pas vouloir livrer Zineb à la police. Par la suite Emir est en colère et lui fait comprendre qu'il ne veut pas Zineb aller en prison. Car elle porte son enfant. Ensuite Azu est un peu gênée. Toujours à l'hôpital l'infirmière annonce à Kmal que sa sœur va bien. Ensuite Kmal profite pour appeler Akam pour lui dire que Zineb est à l'hôpital. Pendant ce temps tout appelle lui aussi Emir pour lui donner l'adresse de l'hôpital où se trouve Zineb. Au même moment Kmal entre dans la salle d'hospitalisation de sa sœur. Et les deux commencent une discussion. Et Zineb explique à son frère. Qu'elle aimerait fuir et qu'elle regrette énormément ce qu'elle a fait. Et pendant ce temps Nian écoute à la porte les deux. Discutent. Et Kmal fait comprendre à Zineb que la police sera bientôt là. Et qu'elle devra leur dire qui est ce qu'elle protège. Et qui l'a aidé. Après sa discussion avec sa sœur. Kmal sort et trouve Nian devant la porte. C'est la fin de l'épisode 71 du saison 2. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501